Bonjour ! Aujourd'hui je vais tester ce qu'on appelle le bain écossais. Il ne faut pas vous dire de conneries, j'ai pris l'affaire que mon ergo m'a donné. Les bains écossais en fait c'est une internance de bains froids et chauds qui sont utilisés pour les extrémités des membres plutôt parce que c'est plus facile en général. Donc l'eau chaude c'est environ 40 degrés, plus ou moins 2 degrés en fonction de votre tolérance. Donc c'est de l'eau, par exemple l'eau du robinet très chaude qui soit supportable pendant cinq minutes. Donc il faut tester avec un membre qui est simple. Et pour l'eau froide c'est environ 16 degrés avec plus ou moins de degrés toujours en fonction de la tolérance. Donc l'eau froide du robinet. Le protocole comment ça fonctionne ? On commence par plonger ses mains cinq minutes dans l'eau chaude, une minute dans l'eau froide, quatre minutes dans l'eau chaude, une minute dans l'eau froide, quatre minutes dans l'eau chaude, une minute dans l'eau froide. Techniquement parlant on peut continuer comme on veut mais en général on dit qu'un circuit c'est dure 25 minutes et il faut absolument terminer par cinq minutes dans l'eau froide pour terminer. Voilà donc du coup je vais essayer ça. J'ai mis mon mien à la tour à côté pour ne pas m'ennuyer et puis je vous redirai une impression plus tard. A plus ! Ah non c'est trop chaud ! Voilà ! Alors cette petite session de bain écossais est terminée. C'est un peu galère pour moi au niveau de l'eau chaude parce qu'au départ c'était beaucoup trop chaud alors du coup j'ai mis de l'eau froide mais très vite c'est devenu très très vite très tiède donc j'avais pas l'impression que c'était chaud du coup donc c'est un peu compliqué. Avec l'eau froide ça s'est bien passé. La première fois était un peu difficile mais les autres fois par contre j'avais l'impression que ça soulageait vraiment bien. Ce qui est étonnant, j'ai déjà remarqué depuis cet été, moi qui d'abord pendant des années et des années c'était le chaud qui me soulageait systématiquement. Maintenant le froid depuis cet été commence à me soulager, pas uniquement au niveau des mains par rapport à plein de zones de mon corps. Je n'arrive pas exactement à expliquer ce changement mais cool, intéressant à savoir. Du coup j'ai fait ça pendant je pense une demi heure le temps de terminer le documentaire que j'étais en train de regarder. Je regarderai du coup dans comment je me sens demain mais là en termes de sensations pour mes mains j'ai l'impression que j'ai quand même bien moins mal que ce matin donc peut-être c'est parce que je viens de faire uniquement on verra si ça dure ou si ça dure pas mais du coup voilà. Si vous aviez déjà essayé le bain écossais, moi ça m'intéresse vraiment de savoir déjà comment vous avez su que ça existait ou comment ça s'est passé pour vous, est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous aide pas, est-ce que vous avez trouvé des adaptations. Aussi quelque chose qui est compliqué pour moi d'ailleurs c'est pour ça que finalement je me suis assise par terre parce que quand j'étais assise sur le ballon j'étais trop haut donc du coup ça me faisait mal parce que j'étais trop courbée mais quand je suis assise dans cette position mes épaules doivent rester comme ça pendant un long moment et ça me fait mal donc j'ai pas encore trouvé la meilleure manière pour moi de le faire je pense j'essaierai peut-être une prochaine fois en mettant les bols par terre et puis en me tournant à chaque fois il faut que je trouve ce qui me convienne mais au niveau des mains à proprement parler c'est sympa même si maintenant je sais pas à quel point vous voyez j'ai un peu les mains palmées mais elles sont toutes douces donc c'est sympa aussi voilà donc n'hésitez pas à me raconter vos expériences par rapport aux bains écossais comme ça je pourrais les rapporter à mon ergothérapeute parce que ça l'intéressait aussi de savoir j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose que en tout cas moi je ne connaissais pas du tout alors que j'avais fait beaucoup de recherches sur comment soulager beaucoup de douleurs dans le cède et alors je ne sais pas si c'est parce que c'est peut-être quelque chose qui est conseillé plus à certains types de communautés personnes par exemple les personnes qui ont de l'arthrose je ne sais pas mais en tout cas avant qu'elle m'en parle je ne connaissais pas du tout et c'est pour ça que je me suis que faire une vidéo pour en parler pour peut-être proposer quelque chose que l'on peut faire à la maison relativement facilement c'est peut-être quelque chose qui pouvait être utile voilà du coup je vous souhaite une bonne journée à bientôt bye hello vous excuserez la tête un peu pourri je recorde ça mais des millions d'années après parce que j'ai complètement oublié de donner une update à partir du lendemain j'avais nouveau mal comme normalement et du coup j'en ai parlé à mon ergothérapeute elle m'a dit que c'était tout à fait normal ça vraiment pour but de soulager à l'instant t si ça vous lâche quelques heures c'est top et généralement à partir du lendemain c'est comme si rien n'avait été fait du coup le rapport on va dire écolo efficient n'est pas énorme énorme selon moi enfin je veux dire on gaspille quand même pas mal d'eau pour finalement une efficacité qui est à relativement court terme j'ai l'impression que peut-être les bains sur plus long terme fonctionne mieux pour moi puis pas ça fonctionne pour tout le corps du coup voilà je pense que c'est quelque chose que je garde en tête plutôt pour des cas où je ne sais plus quoi faire de mes mains si j'ai vraiment trop mal dans des cas un peu exceptionnel mais c'est pas quelque chose que je ferais régulièrement par contre c'est mon ressenti à moi et je pense que ça peut valoir la peine d'essayer peut-être qu'il ya des personnes pour lesquelles ça dure plus longtemps et des fois en cas de crise on est tellement désespéré que n'importe quoi coupe un peu ce circuit de la douleur si c'est vraiment localisé dans les mains ou dans les pieds comme on m'a dit c'est pour les extrémités je pense que ça vaut la peine d'essayer voilà comme ça vous savez tout bonne journée au revoir